Les fidèles de cette communauté ne s'imaginaient pas recevoir une visite pour le moins surprenante. Et pourtant, à l'occasion de la messe de Noël, ils ont été les heureux hôtes de Guillaume Soro, président de l'Assemblée Nationale de Côte d'Ivoire. La fête de Noël marque pour les chrétiens du monde entier la commémoration de la naissance du Christ Sauveur. Mais elle est aussi une occasion de partage, de témoignage d'amour et de compassion. Et cela, le premier député de Côte d'Ivoire l'a bien compris. Dans un élan d'humanisme et une volonté manifeste de soulager une communauté socialement défavorisée, Soro qui bafourit Guillaume, s'est rendu à la paroisse Cœur Immaculée de Marie, située à Vredi III, un modeste quartier de la commune de Portboué. Soro Guillaume a été remercié pour sa présence par des ovations de l'Assemblée et des cantiques exécutées par la chorale de l'Église. Le président de l'Assemblée nationale, dans l'excellence, Soro Guillaume, du Parfourit Guillaume. Prenons la parole pour son nomélie. Père Undoli Théodore, curé de la paroisse Cœur Immaculée de Marie, Vredi III, a salué la démarche du président de l'Assemblée nationale, qui s'est déplacé jusque dans l'enceinte de la paroisse, pour toucher du doigt les réalités vécues par cette communauté, et par la même, y apporter des solutions probantes. Il a défini la venue de la première autorité de l'hémicycle comme le témoignage de la présence de Dieu dans cette paroisse. C'est fort aussi qu'il y avait une vente de l'hémicycle qui vient dans votre cité. C'est ça aussi. C'est pour venir, j'ai du doigt la réalité, de lui en céder. Amen. Il faut qu'il dise le pètre à l'hémicycle où, souvent, il y a le goudon juste à l'hémicycle, et il y a le pètre à l'hémicycle. Il faut qu'il y ait un pètre à l'hémicycle. Chaque fois, on a lieu d'aller changer notre amortisseur. On n'a pas l'hémicycle, et ça fait quatre ans. Et on vous partage la meilleure condition de nous, la meilleure condition de lui. Mais, quand on dit Dieu est parmi nous, sa gloire, c'est moi, c'est ça. Qu'est-ce que nous voulons encore, si ce n'est pas cette vraie, c'est une seule, et ceci, pour venir, toucher, nous trouvons nos réalités, vous le répétez. Mais c'est ça. Dieu, à travers nos visiteurs, d'aujourd'hui, comme ce biais, la guerre à leur tête, son Excellence, le Président de l'Assemblée Nationale, vienne au nom du site. Il faut croire que c'est Dieu, qui a touché son cœur, il me bat la gueule, ou bien il peut rester dans sa balance, toucher son cœur, il vienne, il se bat. Pour venir nous visiter, pour venir partager notre condition. Alors, Dieu, vivant par nous, c'est tous ces visiteurs, qui viennent à l'inconvice, et qui, on n'est pas chargé de présent. Elle ne croit pas. Elle ne croit pas. Personne ne croit pas. La force de Dieu qu'on cherche, et non, on n'aura jamais du musulman, qui fesse à nous, à travers nos frères et soeurs, qui viennent nous rencontrer, pour nous aider, à résoudre nos difficultés. Frères et soeurs, que le Seigneur nous télisse dans ce jeu des fêtes. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Le curé n'a pas manqué de saluer le généreux geste fait par le président de l'Assemblée nationale à l'endroit de sa communauté. En effet, Soroguilhem a offert au conseil ecclésiastique et à l'ensemble de la communauté des dons en espèces et en nature. Le curé a par ailleurs souligné l'attitude humble manifestée par le président de l'Assemblée nationale, ce qui selon lui est le témoignage de sa croix. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada